Madame M. bonjour, Madame Cercelli, bonjour. Bonjour, bonjour Madame Mendil, bonjour à tous les auditeurs. Désolée pour ce retard indépendant de... Je vous en prie, Madame Cercelli. C'est l'aléa de la circulation. Voilà, et les aléas du direct également. Donc nous allons parler aujourd'hui de ces dernières inondations qui ont noyé plusieurs villes ou plusieurs wilayas du sud du pays. On a vu l'autre visage des changements climatiques finalement avec ces changements, alors qu'on était déjà dans le nord, en particulier habitués à des cycles de sécheresse relativement lents depuis quelques années. Alors, est-ce que c'était prévisible déjà ces inondations ? D'abord, je vous remercie déjà pour l'invitation et pour tout l'intérêt qui est porté justement à cette grande question sur les changements climatiques qui est l'adaptation. Habituellement, nous, on a l'habitude beaucoup plus d'aller vers les questions d'atténuation, mais aujourd'hui, effectivement, la question de l'adaptation se pose réellement, surtout pour un pays vulnérable comme le nôtre, qui a été justement identifié comme dans la région hotspot par le groupe intergouvernemental du GIEC, qui a désigné le bassin méditerranéen comme une région très, très vulnérable aux effets des changements climatiques. L'Algérie fait partie des 50 pays les plus vulnérables. Vulnérables, effectivement. Donc, d'une manière globale, on peut dire que c'est prévisible. Effectivement, nous sommes dans une région qui est identifiée comme étant très, très vulnérable. Maintenant, quel est l'aléa climatique qui nous est le plus vulnérable, pour lequel nous serons le plus confrontés ? Ce sont nos scénarios climatiques que nous identifierons dans le cadre des travaux que nous faisons, justement, dans le cadre du plan national d'adaptation, qui nous aidera à mieux connaître un peu notre trajectoire d'adaptation. En fait, globalement, c'est ça. Mais oui, tout est prévisible. Bien sûr, il faut s'inscrire dans le scénario le plus probable. Et là, on est bien sûr dans le monde de la prospective. Effectivement, mais si c'est les données climatiques que nous examinerons, que nous recueillerons, tous les travaux que nous allons faire, justement, dans le cadre de la préparation du plan national d'adaptation et des stratégies d'adaptation, c'est cela qui va plus ou moins nous mener vers le meilleur sentier pour identifier la trajectoire d'adaptation la plus probable pour notre pays. Ce que je sais des derniers événements, je ne m'aventirai pas trop, c'est très technique et scientifique. Ce que j'ai compris, c'est que la zone d'échange tropicale, qui habituellement était plus au sud, était dans la zone tropicale et remontée du côté du Sahel et de la zone subsaharienne, ce qui a fait, ce qui a provoqué ces inondations très, très, comment dire, très, très, très importantes et surtout, qui a exacerbé un peu le système en place. Très bien, on a vu, vous avez parlé de données météorologiques, il y a justement ces études, vous avez évoqué les études, il y a des études qui vous disent qu'aujourd'hui, le Sahara va vers des cycles de pluviométrie de plus en plus lent. On a parlé de 15 jours de pluie d'affilée, on est en train de le constater d'ailleurs dans certaines wilayas du sud, les pluies n'ont cessé de s'abattre sur plusieurs wilayas. Météo Algérie a également aimé des alertes assez souvent concernant le sud du pays. Alors, vous, au niveau de votre département, comment toutes ces données sont prises en considération pour attirer l'attention des pouvoirs publics, pour attirer l'attention des différents intervenants, pour prendre les mesures nécessaires et éviter les catastrophes ? En fait, il faut toujours s'inscrire dans une stratégie globale. C'est tout le bénéfice que courage justement l'élaboration d'un plan national d'adaptation, bien sûr qui sera agencé à tous les systèmes d'alerte, que ce soit le système d'alerte d'inondation ou le système d'alerte faute forêt, qui je pense sont déjà en train d'être mis en place et en train d'être, comment dire, dont les données sont en train d'être complétées ? Parce qu'il faut revenir un peu aux bases. C'est les données climatiques, c'est les connaissances, c'est l'état des connaissances qui nous permettra d'anticiper, d'anticiper la problématique ou l'aléa climatique ou l'impact, l'ampleur, surtout c'est l'ampleur de l'impact. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans un système de vulnérabilité qui repose beaucoup sur l'exposition et sur la capacité d'adaptation et des résiliences des systèmes, qu'il soit le système agricole, le système hydrique ou alors l'infrastructure. Tout ça est donc lié un peu à l'état des connaissances, effectivement, mais aussi c'est les stratégies que mèneront, que mène le secteur, en coordination avec effectivement tous les secteurs vulnérables. Pour nous citer, comme je l'ai déjà dit, l'agriculture, forêt, la santé, les infrastructures de base, que sais-je, tout le système justement, même le système touristique qui pourrait être impacté justement par les aléas climatiques. Alors juste pour revenir à ces données météorologiques, vous en parlez, vous dites qu'aujourd'hui il faut une connaissance. On a des données météorologiques qui sont emmagasinées chez donc Météo Algérie depuis plusieurs années. Il y a également des prévisions qui sont faites. Météo Algérie émet des alertes, mais au-delà de ces alertes, il y a tout ce système, il y a toutes ces données qui sont stockées. Est-ce que vous travaillez dessus, sachant que c'est deux départements distincts, mais il y a quand même une coordination ? Non, effectivement. D'ailleurs, vous me tendez la perche justement pour souligner l'importance de l'étroite collaboration que nous avons justement avec l'Office national de la météorologie. Je peux même dire que c'est un partenaire dans tous les travaux que nous menons sur les questions climatiques. On ne peut pas, on ne peut pas faire un travail, que ce soit d'ailleurs d'atténuation, que ce soit un travail d'adaptation, si on n'associe pas le secteur le plus concerné qu'est l'Office national de la météorologie. Effectivement, il dispose d'une... D'une mine d'informations ? Un métadonné de données climatiques que lui-même, bien sûr, en tant qu'Office, traite à son niveau, mais il faudra inscrire tout ça avec des experts en climat. C'est-à-dire, tout le bénéfice est là. L'Office national a à son niveau les données météorologiques. Mais en fait, toutes ces données doivent être scrutées, examinées. Puis il faut tracer les modèles. Il faut tracer les modèles climatiques. Ce sont ceux-là qui nous diront quelle est la trajectoire d'adaptation que nous pourrons justement suivre. Mais effectivement, tout est basé sur des études. Tout est basé sur des données. Et surtout, c'est la connaissance de la vulnérabilité des secteurs. Et c'est la vulnérabilité qui doit être déterminée à court, moyen et long terme, parce que l'adaptation ou l'aléa climatique, il est évolutif. L'aléa d'aujourd'hui n'est pas forcément celui que nous aurons dans, je ne sais pas, dans peut-être 20 ou 30 ans. Donc, on peut être moins. Voilà. On peut être très résilient au jour d'aujourd'hui. Mais si, en regardant les données climatiques qui vont prévaloir dans un moyen terme, peut-être que nous serons moins résilients à cet aléa climatique. Nous allons parler de ces évolutions justement dans la deuxième partie de l'émission. Et ça sera dans quelques instants, Fatima. Madame Cherchely, on le disait dans la première partie, donc il y a ces bouleversements qui arrivent et qui évoluent rapidement, vous l'avez expliqué. Aujourd'hui, pour faire face, pour s'adapter, chaque département a un rôle à jouer, que ce soit en amont, c'est-à-dire avant l'arrivée de ces catastrophes ou de ces bouleversements, parfois, et d'autres après. Donc, pour vous, au niveau du ministère de l'Environnement, quel est votre rôle exact, sachant que c'est vous qui menez quelque part cette stratégie d'adaptation ? Effectivement. Donc, le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables, bien sûr, dans ses missions transversales, effectivement, il est en charge de la question climatique et c'est dans son rôle, justement, d'accompagner les secteurs à adopter des plans d'adaptation sectoriels, justement. Tout le challenge est ici. Mais avant ça, nous devons déjà préparer le plan national d'adaptation, qui va définir un peu l'objectif national d'adaptation. Il a été déjà adopté l'année dernière ? Non, le plan national d'adaptation est en cours d'élaboration. Il a été lancé l'année dernière. Il a été lancé, voilà. Il a été lancé, il est en cours d'élaboration. Sa finalisation est prévue à fin décembre 2025, on va dire au premier trimestre 2026, qui comporte plusieurs axes sur plusieurs résultats au-delà du plan national d'adaptation, parce que derrière, il faut voir ce que ça implique d'avoir un plan national d'adaptation. C'est un processus de planification. Et il est au niveau national, mais il est décliné au niveau sectoriel, d'une manière top-down, et bottom-up au niveau local, parce que la question d'adaptation, elle peut être, est une question sectorielle, effectivement, quand on regarde le secteur de l'eau, le secteur de l'agriculture, de la santé, des forêts, mais par ailleurs, c'est aussi une question d'adaptation au niveau local. Et c'est dans ce sens que nous accompagnons un peu, dans le cadre de ce projet, le renforcement et la sensibilisation au niveau local à la question d'adaptation. Donc, il est prévu un peu d'accompagner sur la majeure partie du territoire national, les acteurs locaux, justement, pour pouvoir justement intégrer cette notion d'adaptation dans les plans de développement locaux. Bien sûr, cela passe par une connaissance de la vulnérabilité locale et de la connaissance de l'aléa climatique que nous aurons justement tracé dans cette trajectoire d'adaptation avec toutes les données climatiques que nous fourniront justement l'Office national de la météorologie, pour laquelle, dans le cadre de ce projet, nous avons aussi prévu un renforcement pour justement, pour le service climatique qui devrait être fourni aux secteurs, justement, qui ont besoin aussi, les secteurs ont besoin des données climatiques, justement, pour connaître quelle est la vulnérabilité qui les attend sur le moyen et long terme. Parce que là, quand on trace des scénarios, on parle de 2100, en 2050, 2100 au minimum, c'est-à-dire pour projeter, pour regarder cette... Donc, je vous ai dit, il est prévu aussi d'accompagner les secteurs dans leur stratégie d'adaptation, les stratégies sectorielles d'adaptation. Et comme il est connu, les questions climatiques et les questions d'adaptation, c'est aussi une question de gouvernance. Donc, il faut aussi accompagner les secteurs à intégrer d'emblée cette question d'adaptation. Il faut qu'elle devienne intuitive, c'est-à-dire dès qu'on fait des projections, on intègre, justement, l'adaptation dans les stratégies sectorielles. Alors, concrètement, vous dites qu'aujourd'hui, vous accompagnez, donc, au niveau local, les responsables au niveau local, mais également au niveau des différents départements pour s'adapter à ces changements climatiques. Concrètement, comment ça se passe ? C'est-à-dire un élu, allez, prenant Enxem, qui est à l'extrême sud du pays, comment vous allez l'accompagner pour s'adapter ou en prendre du badier-murtard qui a connu d'importantes pluies également ? Justement, dans le cadre de ce projet, je vous ai dit, c'est plusieurs axes. D'abord, fournir toutes les meilleures orientations, que ce soit au niveau local ou au niveau sectoriel, il faut que la question soit bien identifiée et connue. parce qu'il ne suffit pas de dire qu'un impact est dû au changement climatique. Il faudra vraiment le situer comme étant un impact, comment dire, un événement extrême qui n'était pas une tempête de sable, c'était un événement ordinaire. Mais si elle s'intensifie, si elle devient récurrente, c'est là où on pourra dire peut-être que c'est dû au changement climatique. D'où l'importance des observations, de toute l'analyse des données. Au niveau local, pour le moment, je vous ai dit, on est en plein renforcement des structures locales et des structures sectorielles, justement, pour décrire leur vulnérabilité, décrire les mesures d'adaptation qui leur sont propres et qui sont les plus adéquates pour justement faire face à l'impact climatique qui pourrait survenir. Bon, il faut savoir que cette question de mesures d'adaptation n'est pas nouvelle. Il y a des mesures d'adaptation qui ont déjà été décrites dans le plan national climat qui a été élaboré en 2019, qui prévoit plus de 60 mesures d'adaptation qui ont été justement, qui ont été examinées et élaborées. Et d'ailleurs, c'est le fruit un peu du travail des secteurs puisque c'est les secteurs, c'est la localité qui met en œuvre un peu sa mesure d'adaptation. Donc, le rôle en fait du ministère de l'Environnement, c'est de les accompagner à mieux identifier, à situer l'aléa climatique et de concevoir la meilleure mesure. Et bien sûr, si possible, de les accompagner dans la mise en œuvre, dans le financement. En fait, oui. Donc, aujourd'hui, on est au stade observation pour cette explication des phénomènes ? Aussi. On le sera toujours, madame. C'est ça, la trajectoire d'adaptation. On regardera toujours... Une évolution. Oui. Et on réajustera la trajectoire. On se dira... On était peut-être dans un scénario à 2 degrés. Si on était sur le moyen terme, peut-être que cela sera plausible. Mais peut-être sur le plus long terme, on sera peut-être sur... Enfin, je... Donc, finalement, nous ajusterons notre trajectoire d'adaptation et toutes les mesures d'adaptation qui, bien sûr, qui devraient s'en suivre. Alors, vous avez parlé de ces projets, donc, d'adaptation qui existent dans le plan. Vous en avez cité une soixantaine. Il y a 62. À peu près, oui. Contre plus de 150 projets pour la séquestration carbone. Il y a quand même un écart important. En fait, si ma mémoire est bonne, je pense que nous avons plus de 70 projets en matière d'atténuation. Une soixantaine pour l'adaptation. Et les autres, beaucoup plus les questions de gouvernance et les questions transverses. Donc, oui, mais en fait, c'est des projets d'adaptation qui ont été identifiés au niveau des secteurs. Vous avez les cinq secteurs qui sont les plus vulnérables. Vous avez au niveau de la santé, vous avez au niveau des forêts, au niveau de l'agriculture, les ressources en eau, et puis les infrastructures, les travaux publics. Ces 60 projets ont été identifiés à l'époque. Ils consistent en quoi, ces projets ? C'est des projets que la plupart, c'est beaucoup plus... On est dans des études, déjà, pour une meilleure connaissance, justement, de la vulnérabilité du secteur, sur des systèmes d'observation, sur des systèmes d'alerte, des systèmes de veille, sur des études d'impact aussi, des études, et surtout, beaucoup plus sur de l'analyse, risque, vulnérabilité. Parce qu'il faut... On ne peut pas décrire des mesures sans avoir fait une ARV. Il faut qu'on connaisse quel est le risque, vulnérabilité qui est au niveau d'un secteur donné. Très bien. Il y a la question du financement. Donc, il y a aujourd'hui une série de projets qui est adoptée. Pour leur financement, là, il y a quand même certaines difficultés pour financer certains projets. Alors, qu'est-ce qui explique cela ? Oui, financer un projet, d'abord, ce sont des projets sectoriels. Ce sont des projets issus des départements ministériels. Ce sont des projets qui sont à l'origine pensés dans les plans de développement sectoriel. Donc, c'est les projets un peu du gouvernement et de l'État. Effectivement, maintenant, c'est des... qui financent le surplus, vous voulez dire ? Parce qu'un secteur tel que la santé ou l'agriculture a certainement des plans de développement auxquels il doit intégrer cette question d'adaptation. Donc, des mesures supplémentaires par rapport à ce qui était prévu. Par exemple, le choix des cultures, le choix des semences, des mises en défense pour les forêts, le barrage vert, tout ça. Généralement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous ces projets sont financés sur le budget de l'État. mais effectivement, tout le challenge est là et de pouvoir drainer des financements dans le cadre des fonds multilatéraux parce qu'il faut le savoir dans le cadre, que ce soit dans le cadre de la Convention, dans le cadre du protocole de Kyoto ou dans le cadre de l'accord de Paris, des fonds sont mobilisés pour financer les actions d'adaptation et mieux encore, c'est le fonds pour les pertes et dommages qui n'est pas encore malheureusement, qui n'est pas encore activé, mis en place pour lesquels il n'y a pas eu encore justement de projet. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des spécialistes qui vous disent que l'Algérie n'est pas assez offensive pour justement drainer ces financements. C'est vraiment le cas ? Ce n'est pas facile, c'est très, très difficile parce qu'il faut monter des projets, il faut monter des projets bancables, il faut prévoir des mécanismes de financement parce que tous ces fonds-là, que ce soit le Fonds vers climat ou le Fonds pour l'environnement mondial, ce sont des fonds qui un peu vous accompagnent dans la mise en œuvre des projets. Mais le financement des projets, sauf pour les pays vraiment, les pays, comment dire, les pays les plus pauvres, oui, ils bénéficient, mais pour les pays à revenus intermédiaires ou émergents, c'est très, très difficile un peu de prendre sa part du gâteau. Mais bon, il faut le dire quand même, on a pu financer pour le PNA, c'est dans le cadre du Fonds vers climat, donc c'est déjà... 3 millions de dollars ? Non, on est à 2,6 millions de dollars sur ce projet, justement, pour l'élaboration du plan national d'adaptation qui est... et c'est impréalable, c'est impréalable pour aller vers des financements sur les fonds multilatéraux parce qu'il faut connaître vos besoins, il faut connaître ses besoins, il faut savoir où on va, c'est-à-dire que si on définit un plan d'adaptation avec des mesures d'adaptation, il faut vraiment les défendre et dire que ce sont les mesures les plus adéquates sur la base des connaissances scientifiques, sur la base des orientations stratégiques sectorielles, que ce sont les mesures qu'il faut prendre pour justement s'adapter aux changements climatiques d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Donc finalement, c'est plus un travail à l'interne qu'il faut amorcer aujourd'hui, qu'il faut lancer pour espérer finalement... bénéficier peut-être de financement pour ces projets. Ça, sur un axe, mais sur un autre axe, il faut aller vers les mesures d'adaptation. Les secteurs n'attendent pas le PNA pour faire des stratégies d'adaptation. Le secteur de la santé a ses mesures, le secteur de l'agriculture aussi a toute une série de mesures pour justement parer et s'adapter justement à l'aléa climatique. Il faut beaucoup plus de temps, c'est-à-dire pour vraiment déployer toutes ces mesures. Mais attention, les secteurs ont pris conscience de la nécessité de s'adapter au changement climatique il y a déjà pas mal de temps. pour éviter donc les catastrophes et également les maladies qu'on voit apparaître. On arrive donc à la fin de l'émission. Merci Madame Chelschali d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis.